Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée 1 Minute Quintée qui bien entendu est en partenariat avec TheTurf.fr Alors ce jeudi 26 janvier on retrouve la cendrée de Vincennes ce jeudi avant le grand week-end qui nous attend on a le droit à un quintet intéressant qui sera également support de The 5 chez notre partenaire ce sera la première course en Réunion 1 le prix André Meunier pour des 7 et 8 ans n'ayant pas gagné 225 000 euros 16 concurrents au départ, 2850 m sur la grande piste comme vous le voyez une course qui est bien entendu prévue à 13h50 une course assez ouverte j'ai l'impression qu'ils sont quand même quelques-uns à pouvoir lutter pour les premières places même si pour la victoire à mon avis ça va être circonstruit entre quelques concurrents en tout cas on va rentrer dans le vif du sujet moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 5-1 Jean Dréen il est tombé sur un os dernièrement un représentant de l'incontournable Mathieu Abrivar c'était Gaspard d'Angy et Gaspard de Brion je crois il me semble juste vérifié par acquis de conscience mais en tout cas il courait vraiment très très bien je crois déjà que c'était sur ce parcours Gaspard d'Angy pardon pas Gaspard de Brion du coup une 13.5 sur le parcours qui nous intéresse il rendait déjà la distance là ce qui est significatif c'est qu'il est déféré des 4 pieds la dernière fois je crois qu'il était juste plaqué des antérieurs déféré des postérieurs du coup on met tous les atouts de son côté pour essayer de renouer avec la victoire en tout cas depuis le printemps dernier il a enchaîné les victoires les 2ème place à part une disqualification que vous voyez sur sa musique le cheval est irréprochable il a triplé ses gains en l'espace de quelques mois vraiment un cheval qui semble vraiment en plein épanouissement et c'est vrai qu'avant le coup c'est difficile d'aller contre sa candidature d'autant qu'Alexandra Brivard réalise un meeting extraordinaire cet hiver donc vraiment ce numéro 5 gendréen à mon avis il ne devrait pas taper loin ensuite en 2ème position j'ai retenu le 9 Gali Dugoutier Gali Dugoutier elle vient de s'imposer face aux femelles elle avait été préparée pour cette course elle a battu Gold Voice c'était le 8 janvier une jument qui est revenue au top un entraînement une casaque au top c'est juste la casaque de flamme Dugoutier qui vient de gagner le prix de Cornulier donc voilà sa compagne de couleur Gali Dugoutier a également de gros moyens certes elle est nettement en dessous de sa de sa compagne de couleur mais en tout cas cette Gali Dugoutier elle est vraiment en pleine possession de ses moyens elle est déférée des 4 pieds voilà il y aura les mâles sur sa route cette fois la dernière fois il n'y avait que les femelles il y a aussi les aînés mais bon elle est vraiment dans une telle forme actuellement et l'entraînement est tellement tellement en forme également que c'est difficile d'aller contre sa candidature je pense vraiment qu'elle aussi devrait réaliser une très grande performance de là à Badge Andréen il faudra que ça se passe bien mais je pense qu'elle est vraiment capable de lutter pour les premières places ensuite en 3ème position j'ai retenu le 8 Gold Voice c'est la ligne avec Gali Dugoutier d'ailleurs vous le voyez la dernière fois elle était plus jouée à un Gold Voice Gali Dugoutier on ne savait pas trop si elle était vraiment revenue au top maintenant on est rassuré donc voilà je pense qu'au niveau des deux concurrentes la cote va s'inverser c'est vrai que Gali Dugoutier devrait être plus jouée que Gold Voice mais bon Gold Voice c'est un petit peu le même profil que que Jean Dréen c'est une jument qui a réalisé une très belle année 2022 elle a vraiment elle aussi beaucoup de gains maintenant mais bon elle a prouvé qu'elle avait encore un peu de la marge elle fait toutes ses courses le parcours ne va pas lui poser de problème déférer des 4 pieds Franck Nibar qui lui sera associé avant le coup elle fait partie des chevaux incontournables je ne dis pas qu'elle va être sur le podium avec facilité mais elle a vraiment sa place pour les premières places à mon avis ensuite en 4ème position j'ai retenu le 3 Galago Dugadron alors lui c'est un cheval que j'aime beaucoup je le retiens seulement 4ème parce que la dernière fois c'était pas si mal que ça il était 6ème il rendait 25 mètres mais bon c'était pas mal mais j'aurais préféré qu'il finisse encore mieux du coup là on défère des 4 on fait pas la Gabrielle Germini à mon avis on l'a préparé avec soin l'hiver dernier il faut se souvenir qu'il avait terminé 2ème de la finale régionale des 5 ans derrière Ghost Descharons un groupe 3 sur ce parcours il trottait 13 effractions c'est un bon cheval Galago Ducadran il a couru une trentaine de fois je crois son entraîneur a vraiment pris son temps avec lui pour un long gros de 7 ans on va recourir une trentaine de fois c'est très peu d'ailleurs Galidou Goutier est un petit peu dans le même cas je crois du coup c'est vrai qu'en général lorsqu'on a des profils comme ça on sait qu'on a affaire à des chevaux de qualité qui sont certainement encore en retard de gain et je pense que ce Galago Ducadran avec Gabriel Germini il est capable de jouer les tout premiers rôles je vous l'ai dit si sa fin de course dernièrement m'avait un peu plus séduit je l'aurais retenu plus haut maintenant sur la classe qu'il a montré le peu de fois où il a couru à Vincennes il a vraiment le droit de lutter lui aussi pour les premières places ensuite en 5ème position j'ai retenu le 15 Fanfare Runner la dernière fois il n'est que 8ème il est rendé 25 mètres je pense qu'on avait déjà cet engagement dans le viseur d'ailleurs il sera plaqué des antérieurs déféré des postérieurs c'est très très rare que son entraîneur l'allège dans ses ferrures c'est un signe de confiance en tout cas ça incite à la méfiance Mathieu Mottier qui lui sera associé voilà à part la présence de ses cadets qui va certainement lui compliquer la tâche c'est un cheval qui est quand même compétitif parce qu'il a prouvé qu'il a été dur à l'effort la grande piste il a également prouvé l'avant-dernière fois que ça ne lui posait pas de problème en terminant 2ème sur 2700 mètres 2850 mètres ça ne va pas le déranger loin de là c'est un cheval qui a beaucoup de tenue et c'est vrai que vu la qualité de l'engagement on est obligé de lui accorder un certain crédit à mon avis pour la victoire ça ne va pas être facile parce que ses cadets sont quand même assez doués mais il a vraiment le droit de lutter pour minimum une 4-5ème place ensuite en 6ème position j'ai retenu le 13ème Greg Tigress c'est vrai que dans cette compétition j'ai une préférence pour les 7 ans en général les 7 ans qui ont autant de gains que les 8 ans voire plus de gains c'est un signe de qualité sachant qu'ils sont plus jeunes et qu'ils ont autant de gains donc en théorie leur valeur est sans doute un peu meilleure et c'est vrai que cette Greg Tigress vous le voyez ces derniers temps elle alterne un petit peu le bon et le moins bon mais la dernière fois c'était vraiment pas mal sa dernière sortie je la compte pas je la reprends en confiance parce qu'elle a vraiment de la qualité elle est vraiment meilleure que ne l'indique cette disqualification déféré des 4 pieds l'engagement est également très favorable pour cette pensionnaire de Jean-Luc Bijon j'aime bien si elle a le bon parcours attention à elle elle a vraiment une belle pointe de vitesse finale elle est capable vraiment de tracer un bon dernier kilomètre et en trouvant les bons dos elle peut même donner chaud aux premières je pense ensuite en 7ème position j'ai retenu le numéro 10 Apple Ways As Apple Ways As la dernière fois bon seulement 7ème mais auparavant regardez elle battait Gacha Speed Fusée Devo pareil il y avait Gold Devois qui était pas là peut-être disqualifié ce jour là en tout cas elle battait aussi Greg Tigress qui était disqualifié tout ce que je veux dire c'est qu'en tout cas elle est dans sa catégorie cette Apple Ways As d'ailleurs elle a intégré les box de Laurent Claude Abriva il y a quelques semaines ou quelques mois je ne sais plus ça fait pas très longtemps et elle a prouvé en s'imposant l'avant-dernière fois qu'elle avait vraiment retrouvé tout son potentiel alors c'est vrai que Alexandre Abriva lui préfère très logiquement Jean Dréen c'est pour ça que je la retiens seulement en 7ème position mais attention François Lagadeux c'est pas un mauvais driver loin de là déféré des 4 pieds je pense vraiment que cette jouement italienne elle peut brouiller les cartes et pourquoi pas prendre une place à une code spéculative et enfin en 8ème position j'ai longtemps hésité j'ai fini par retenir le numéro 14 Galique Durocher qui m'a vraiment rassué la dernière fois je me souviens que la fois précédente lorsqu'il est non placé il m'avait beaucoup déçu d'ailleurs je crois que je l'avais donné dans mon autre émission un jour à Paris et c'est vrai que là la dernière fois il est 5ème c'est rassurant c'est vrai que d'habitude c'est Franck Nivar Franck Nivar sera associé à Gold Voice donc voilà en faisant le choix on est obligé de faire confiance à Franck Nivar avant de faire confiance à Galique Durocher dans ses conditions du coup voilà je le retiens seulement 8ème mais lui aussi je pense que c'est une des nombreuses possibilités qui est capable de terminer 4-5ème je vous l'ai dit la course est ouverte pour les places à mon avis et c'est vrai que ce numéro 14 Galique Durocher il a sa place dans une combinaison alors dans un champ réduit pour ceux qui sont adeptes de cette formule et enfin en cas de non partant j'ai retenu le 12 un Geisha Speed c'est une jument que j'aime beaucoup également la dernière fois elle court très très bien elle était deuxième elle battait notamment Greg Tigress c'était disqualifié tout comme Fulmida il me semble en tout cas cette Geisha Speed elle a souvent évolué contre les femelles mais elle a prouvé également contre les mâles qu'elle était capable de rivaliser je la préfère peut-être sur un peu plus court même si la dernière fois je crois que c'était déjà ce parcours elle courait très très bien mais bon c'est une jument qui a déjà eu l'occasion d'être drivée par Benjamin Rocher même si cela fait un petit moment ils n'ont pas forcément gagné ensemble j'ai vu qu'il y avait des disqualifications il y avait des places bon voilà c'est une jument qui est honnête il va falloir qu'elle ait un bon parcours parce qu'elle n'a pas non plus une si grosse marge de manœuvre à mon sens même si c'est l'une des plus riches mais c'est pour ça aussi que je la retiens seulement en regret mais attention pour en cas de défaillance ou si elle a le parcours vraiment sur mesure elle est pourquoi pas capable de lutter pour une place on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 5 Jean-Andréen que j'ai retenu en tête devant le 9 Gali du Goutier le 8 Gold Voice le 3 Galago du Cadran le 15 Fanfaronner le 13 Gret Tigress le 10 Apple Waysas et le 14 Galique du Rocher en cas de non partant le numéro 12 Guesha Speed en conseil de jeu c'est vrai que Jean-Andréen il est incontournable le numéro 5 franchement il vient d'être battu par un très bon cheval là on le défère des 4 pieds à mon avis on en attend une très grande performance de la part de son entourage le 9 Gali du Goutier revenu au top alors certes il y aura les mâles sur sa route mais bon l'entraînement de Thierry du Val d'Esta en ce moment c'est difficile de s'en passer avant le week-end de l'Amérique où il aura non seulement Flamme du Goutier mais également Idao Tiar je pense que l'écurie elle va continuer de surfer sur la bonne vague et elle va certainement jouer les premiers rôles et puis 3ème base le 8 Gold Voice vous le voyez il y a une disqualification de temps en temps mais en théorie elle va faire sa course elle devrait logiquement lutter pour les très belles places donc 5,9,8 ce seront les 3 concurrents que je vous propose en base vous le savez nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre également 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement vieil et puis au site turf-fr.com on va faire un petit point sur le quinte et plus qui s'est disputé du côté de Cagnes c'était ce mardi 24 janvier c'était les Trotters d'où Parfum qui a vraiment fait un truc parce qu'il y avait beaucoup de vent sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et puis il a eu le parcours le nez au vent mais Tony Leber l'a vraiment drivé avec beaucoup d'à-propos donc voilà il s'impose de belles manières ce numéro 12 devant le 2 Fighter Smart il a eu le parcours idéal lui aussi côté corde avant de pouvoir sortir de sa boîte et puis le 6 Fakir Durandj qui court très bien également devant le 15 Crack Money qui héritait d'un bel engagement et puis le 10 Evariste Dubourg tenant du titre qui animait l'épreuve un long moment avant d'être dominé pour les premières places donc voilà 12, 2, 6, 15 et 10 c'était pas forcément évident à trouver notamment au vu de l'ouverture de la course en tout cas voilà du côté de nos deux rubriques un petit trio à se mettre sous la dent du côté de Turf Sélection mais regardez de nombreux coups de cœur quand même du côté de Top Prono donc voilà une journée moyenne mais quand même assez correcte vous pouvez d'ailleurs tester nos deux rubriques à partir de 1€ par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement moi je vous retrouve dès demain je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée pardon si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turstierfr.com donc voilà n'hésitez pas à laisser votre petit commentaire moi je vous retrouve dès demain comme je l'ai dit ce sera du côté de Deauville avec les Gallopers Quintée Plus sur PSF d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye